Claudio Arcol pour MacJournal77. Aujourd'hui, nous nous rendrons à Chelle, où a lieu la 42e fois internationale photo, cinéma, son. A tout de suite. Et là, se termine donc la 42e fois photo. On a eu une très belle journée. Il y avait 150 exposants. Il y a eu à peu près 1200 visiteurs sur la journée. Ça a commencé ce matin à 7 heures. Ça a toujours lieu le troisième dimanche de mars puisque c'était la 42e fois photo cinémation de Chelle. Donc on fait de la photo principalement du cinéma et du son. Donc le son, il y avait du vinyle. En cinéma, il y avait des projecteurs. Pour vous, c'est votre première fois et monsieur la quatrième fois. Troisième ou quatrième fois, oui. Ça fait déjà plusieurs années que je viens. C'est agréable de rencontrer des gens qui sont passionnés par ce domaine là et de discuter avec eux. On en apprend beaucoup sur les techniques anciennes. Mon grand-père, donc pour me faire vener pour faire les ventes de Chelle et acheter du matériel aussi. Et donc, par la suite, on a récupéré tout son, toute sa collection. Il y avait des milliers de pièces. Mais il produisait également ou pas ? Pas du tout. Non, non. C'était aussi un amateur. C'était le plaisir de collectionner. De comprendre le fonctionnement des caméras. De comprendre et de le réparer. Vraiment un très très grand réparateur. On profite de la soir photo pour montrer ce qu'on fait. Et on a donc organisé un studio photo avec un modèle qui est venu creuser toute la journée. Et on a proposé de faire des photos à ceux qu'ils voulaient. Donc on a 6 personnes qui sont venues pour faire des photos. Donc, moi, je fais de la formation au club au niveau de la photo. De l'appareil photo jusqu'à la prise de vue, jusqu'en studio. Voilà. Et l'adhésion au club, c'est 30 euros pour avoir de la formation photo, avoir un accès à un studio photo. Voilà. On fait ça tous les ans ici, maintenant. Je suis derrière le bord depuis la création de la foire à la photo, qui varie tous les ans. Cette année, j'avoue que les gens ont été très consommateurs du café. Je pense que c'est le temps qui a été la cause. Sinon, nous avons retrouvé des exposants comme tous les ans. On finit par avoir des amis, des habitués. Et par contre, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans la foire parce qu'on est coincé derrière notre barre tout le temps.